Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment réaliser un tableau de remboursement d'emprunt avec la méthode INFINE. Notre sujet est le suivant, le financement de l'aménagement d'un local, les travaux se montent à 80 000 euros hors taxes, l'emprunt est au taux de 2% sur 5 ans et la méthode de remboursement est dite INFINE, c'est-à-dire que nous remboursons le capital en une seule fois, à la fin. Alors, le tracé du tableau reste identique, colonne de gauche, les années, le capital restandu, les intérêts, l'amortissement du capital et par somme, l'annuité. Complétons la première année, tant que rien n'a été remboursé, le capital restandu est toujours de 80 000 euros, les intérêts liés à la première année sont donc de 80 000 fois 2%. Par la méthode INFINE, on rembourse tout le capital la dernière année, donc pas de remboursement du capital, l'annuité est donc égale à 1 600 plus 0, soit 1 600. Capital restandu pour la deuxième année, toujours 80 000, montant des intérêts, 80 000 fois 2%. A nouveau, pas de capital remboursé, l'annuité est toujours égale à 1 600. Troisième année, base, toujours 80 000, calcul des intérêts identiques, 2%. Toujours pas de remboursement du capital, l'annuité est donc toujours égale seulement à des intérêts. Pour la quatrième année, la base est de 80 000, le montant de l'amortissement toujours sur 2%. On ne rembourse toujours pas de capital, donc l'annuité reste égale à 1 600. Enfin, dernière année, capital restandu, 80 000, montant des intérêts, 80 000 fois le 2%. Et cette fois-ci, on rembourse l'intégralité du capital emprunté, 80 000 donc, soit un montant de l'annuité pour la dernière année de 81 600 euros. On a donc un total des intérêts de 8 000 euros, le montant du capital emprunté qu'on retrouve bien sûr équivalent au 80 000, et un total des annuités de 88 000. Voilà, cet exercice très simple est terminé. A vous de jouer maintenant. Et comme à l'accoutumée, vous retrouvez ici les coordonnées sur l'Académie de Nantes, les chaînes YouTube à votre disposition, et les ouvrages pour vous aider. Bon courage !